salut à tous c'est charles donc là petit essai de la vt7 donc sur le parking j'ai heureux alors j'étais ouais j'étais venu vite fait une fois avec mais bon j'avais perdu le pignon le lendemain je l'avais essayé à côté de chez moi j'avais re perdu le pignon parce que comme un âne j'avais pas j'ai oublié de serrer donc voilà j'adore son comportement qui décroche un petit peu comme ça c'est joueur donc carrosse j'ai failli shooter le vs2 carrosserie elsa body rc de nascar truck donc si vous en voulez mais n'hésitez pas à la commander alors on en fait 405 et les deux infractions du coup infraction félonie super forza l'idée soit par contre je vais me déplacer parce que je bug à tourner sur moi même j'ai un problème aujourd'hui c'est phénoménal par contre à l'accélération le cul un peu voilà sur un filet de gaz à le décroche alors à voir un truc parce qu'en fait justement quand on se gâchette a priori et non j'ai dit la vente traque pas on va faire un départ arrêté et on va voir ça traque ça traque c'est génial franchement terrible moi le parking sa lancement c'est quand même encore relativement silencieux comme machine elle est assez raide en suspension ça drifte alors mais par contre ça sera pas encore pas trop trop mal faudra vraiment voir par exemple avec les pneus à atd racing donc on verra j'ai dit j'ai bien discuté avec donc alex donc c'est à atd racing les un super passionné franchement donc on s'arrange pour les roues hâte à d'essayer donc sur la sr 7 pour voir déjà et même sur celle là parce qu'elle a un comportement assez différent par il ya moyen de cette moyenne de griffes et voilà franchement ça pourrait être super sympa après on pourra passons c'est pareil comme ben maintenant j'ai ça là donc la vt7 fait par rc by j et mani la vt2 ou pour en v1 g la gtb qui va passer en châssis rc by j et a pardon je regardais juste la montre et à pouvoir comparer un peu tout ça tout ce qui est piste en châssis super à 360 mm franchement un peu différent maintenant par rapport à la à la vt2 un peu différent le comportement plus joueurs du popotin mais une fois qu'on a compris son comportement vraiment moyen de décaler en ligne elle repart dès qu'elle a accroché un petit peu voilà la décroché mais il ya vraiment moyen bon j'ai pas sorti les cônes de la voiture je suis là je suis vraiment venu encore en mode un peu détente en fait c'est assez marrant parce que j'ai trop freiné et du coup elle décroche ça c'est assez déstabilisant bon le parking là est très 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 je n'ai pas une accroche très excellente pour l'instant j'ai pas eu le temps et surtout on pense avec le temps qu'on a eu j'ai pas pris le temps d'aller sur la piste pas trop loin de chez moi donc dès que dès que dès que je pourrais je vais je vais y aller ça serait ouais de passer à une une après midi ou une journée sur la piste avec différents modèles donc à toutes les pistes que j'ai voire peut-être même un ou deux à 3 guy buggy pour vraiment s'amuser comparer un peu ça pourrait être sympa si d'ici là les pneus drift ça pourrait être sympa franchement sur le circuit dans une zone si maintenant on arrive vraiment bien à gérer une largeur de piste contenu je vais avoir besoin de toi ce week-end j'ai vraiment une solution pour attacher le corps nom de la batterie aussi bon je vais pas faire beaucoup plus j'essaye j'en ai profité là ça faisait plus d'une semaine que j'avais pas pas touché une rc et à bas ça manque franchement ça manque donc va vraiment falloir un peu la prendre à à la à la à la maîtriser je pense c'est maintenant je fais un peu le circuit habituel c'est assez vif du travail quand même franchement après là il faudrait voir parce que maintenant je ne sais pas exactement quel pneu il y a dessus c'est toujours un peu le problème des espéracines parce que elle glisse bien quand même donc à voir il chauffe pas il chauffe pas des masses donc ouais devant ils sont très froids donc je pense que là on n'a pas les bons pneus il ya plus ça fait à trois quatre jours qui peut quasiment on continue et encore plus une bonne partie de la matinée juste du bol ça a bien séché avec le vent mais voilà là je pense qu'on n'a pas du tout les bons pneus pour pour l'exploiter j'ai pas pris le grp j'ai laissé les espéracines qui avait tu mais ouais il ya moyen il ya vrai je pense qu'il ya vraiment du potentiel pour s'amuser bon voilà la caméra vient de couper de toute façon je j'allais arrêter donc comme dit je pense que j'essaierai avec des des pneus bas on verra la prochaine fois reviendra j'ai pas le thermomètre pour mesurer le la température du macadam ni rien et on verra avec d'autres parce que je pense que là c'est pas les bons pneus donc c'est pas c'est pas ce qui a de mieux allez je vous laisse là dessus et je vous dis à la bientôt ciao ciao